salut à tous vous le voyez sur ces premières images et des équipes ont évolué dans des conditions idéales aujourd'hui en commentaire hervé matou à compagnie de pierre menès au programme du jour un match amical international le paraguay affronte le brésil et des matchs comme ça qu'on attend avec impatience et celui ci en fait partie souvent le cas en champion de et c'est parti à l'instant donc à les bons matchs contre tervey gaston triménez attention la petite passe le b attention elle pourrait être dangereuse cette attaque il a un petit peu d'espace il peut s'entrer il perd la balle attention attention le boulevard pour le brésil jean qui bien sûr a envie d'être décisif il est souvent c'est neymar on va le suivre de près oui c'est un brillant technicien très agile avec le ballon est un excellent dribbler un sage au physique 1 il fait ce qu'il faut pour conserver le ballon centre et ses contrées et les défenseurs qui enrayent cette action et neymar superbe ballon dans l'intervalle attention au sacré frappe elle passe pas loin du cadre non ça passe même tout près un peu loin peut-être quand même 1 c'était bien tenté mais ça manque de précision neymar le dernier mot pour le gardien ouais la bonne passe de neymar dans la profondeur le but de gabriel jésus ça ça fait à 0 dans cette rencontre on le revoit sur ces images cette passe en profondeur a un peu semé la panique dans la défense cette perte de balle elle leur coûte cher ouais après ça va très vite un même buteur signe un bel exploit individuel le jeu qui reprend avec donc cet avantage au score côté brésilien casimiro charlisson jésus ça on se trouve plutôt bien en ce moment dans cette équipe là ça circulait bien finalement c'est intercepté quand j'ai l'appliqué son ballon on peut prendre l'espace ça c'est une occasion net mais le danger est écarté lumineuse cette passe attention ce n'est pas terminé à l'occasion occasion pour neymar le but pour les brésiliens contre attaque fatale qui passe en ce moment sur notre écran ensuite le gardien est complètement battu à deux contre un c'est mission impossible et les voici donc avec deux buts d'avance 2-0 neymar oh et c'est ouvert à boulevard que c'est bien défendu il y avait grand danger le ballon va être en touche casimiro gabriel ressus il prend pas le couloir finalement il prend sa chance le défenseur qui contre ce ballon en posé une question d'être dégagé ce ballon à l'unio et les sueurs juniors charlisson les ballons bien arrêté bien capté nous sommes donc à la mi-temps de ce match amical même une rencontre internationale de grande qualité le match de neymar les statistiques personnelles du brésilien le début de la seconde période avec le brésil qui mène au tableau d'affichage neymar j'ai dit paix alexandre vaud la mine au casham hiron donc pour martinez danilo à sa joue physique il fait ce qu'il faut pour conserver le ballon gaston rivenes voilà du potentiel cette attaque ça peut très bien faire un but ça peut être dangereux la s'ils lancent la contre attaque assez bien fait de la part du défenseur vraiment très bien joué voilà je pense qu'il avait en tête il a donné ce ballon directement à l'adversaire neymar pas très bien exécuté cette volée il a mal jugé la trajectoire forcément ça pouvait pas donner grand chose il attend un coup peut-être a-t-il enfin trouver la solution tactique face à cet adversaire on arrive dans la dernière demi-heure de cette partie bien dégagé à ce ballon qui était dangereux on a piqué son ballon on sent que l'équipe va essayer de porter le ballon beaucoup plus rapidement dans la surface adverse c'est ce qu'a demandé l'entraîneur un jeu plus direct l'équipe qui joue sur va tout qui va se ruer à l'attaque maintenant ce ballon qui est bien récupéré et grâce à ce tacle il y avait le réseau 5 l'adversaire qui s'empare de ce ballon on va construire en passant sur les côtés cette équipe qui n'a pas renoncée qui fait tourner le ballon l'option disponible cette frappe qui est contrée bien défendu casimiro attention attention le boulevard pour le brésil c'est l'ombre en profondeur et cette fois c'est le gardien qui gagne le duel la lecture de la trajectoire du ballon est parfaite le corner en direction des points de pénalty à l'intervention des défenseurs qui a écarté le danger on a eu chaud là il a eu chaud mais finalement le gardien se saisit du ballon ça va permettre à ses partenaires de reprendre leurs esprits on en est à dix minutes de la fin du temps réglementaire voilà parce qu'il va directement en touche marquinhos le charles et sonne avec gabriel jésus danilo les passes sont très soignés dans cette équipe oh oui un excellent tempo il y avait une faute mais la sélection continue de jouer bien arbitré ouais la rue gardien sans souci les charles et sonne il a vu qu'il y avait quelque chose à faire dans cet espace on se demande s'il ya vraiment cru on aura droit à une petite minute de temps additionnel c'est terminé pierre c'est terminé le résultat de ce match c'est donc cette victoire à l'extérieur on compte sacrément à des filles mais finalement victoire pour l'équipe qui a montré le plus de lyon et d'entente mentalement c'était quand même solide je ne sais pas ce qui l'apprendent vidéo on va voir 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 on va voir